Fashion Voyage Express, une présentation de Voyage CA à Québec, 40 ans d'expérience enrichissante. Aller en Afrique du Sud constitue sans doute un voyage d'exception. Vous découvrirez ce pays d'extrême et de diversité. Vous passerez du désert aux forêts subtropicales et des prairies aux montagnes. Vous pourrez apprécier sa nature sauvage, ses splendides paysages, ainsi que la route des vins la plus longue au monde. Commençons notre découverte avec Le Cap. Cette jeune ville dynamique est la capitale parlementaire et le cœur historique et culturel de l'Afrique du Sud. À voir le quartier Malais du Beau Cap avec ses mosquées et maisons géorgiennes, hollandaises et orientales et le jardin botanique Christian Bosch consacré à la flore indigène. Pour avoir une vue spectaculaire de la ville, prenez le téléphérique pour vous rendre à la montagne de la table. Aussi à faire aux alentours, excursions à l'île de Robin où Nelson Mandela fut emprisonné. Faire une croisière vers Dweaker Island où vivent d'impressionnantes colonies de phoques. Un arrêt s'impose aussi sur la plage de Boulder pour rencontrer les colonies de Manchot. Visite du point le plus haut sud de ce continent, la réserve naturelle du Cap de Bonne-Espérance, où vous pourrez admirer une impressionnante quantité de faune et flore indigènes. Située à seulement 45 minutes à l'ouest du Cap, entre océan et montagne, se trouve la fameuse Route des vins avec ses 350 ans d'histoire. Cette route vous conduira à travers des régions viticoles où vous pourrez combiner dégustation de vin, visite de chais et expérience gastronomique. Nos coups de cœur, la charmante ville de Stellenbosch et la ville d'influence française Fronchouk. Une visite de l'Afrique du Sud ne serait pas complète sans faire un safari ou visiter l'un des parcs nationaux. Question de s'émerveiller devant la beauté de cette nature sauvage. Pour les safaris en 4x4, vous permettant d'observer les Big Five, rhinocéros, lions, éléphants, bœufs et léopards, nous vous proposons la réserve de Gondwana, la réserve de Zulu-Nyala, la réserve privée de Makalali et bien évidemment le parc national de Kruger, où l'on trouve la plus grande variété animale réunie sur le territoire africain. Ici, 450 espèces d'oiseaux rares partagent une nature vierge avec impalas, zèbres, éléphants, girafes, hippopotames, lions et léopards. Pour un safari aquatique, visitez la lagune naturelle de Sainte-Lucie et faites une petite croisière en bateau à fond plat pour aller à la rencontre de crocodiles, hippopotames et plus de 500 espèces d'oiseaux. Pour des safaris nature, le parc national de Titicama, le canyon de la rivière Blyde et la réserve naturelle de Featherbed qui est uniquement accessible en bateau. Il faut traverser le lagon de Knissna, d'où on aperçoit les spectaculaires falaises. Faites une excursion d'environ 2,2 km à travers la forêt, sur les falaises, dans les cavernes et le long du littoral rocaillu. Quelques villes et villages qui méritent également qu'on s'y arrête. Pretoria, la capitale administrative du pays et petite ville provinciale, où il fait bon vivre et offrant un véritable intérêt touristique. Pour une expérience inoubliable, visitez le Lion Park, où vous pouvez être photographié avec des lionceaux. Johannesburg est la métropole du pays et une ville riche en culture et en patrimoine. Visitez le quartier historique de Soweto, où se trouve l'ancienne maison de Nelson Mandela et le musée de l'Apartheid. Port Élisabeth est un lieu de villégiature réputé. La ville possède un centre-ville historique intéressant, avec son quartier anglais, la plage Kings Beach, le Campanile et le musée Oceanarium. Durban, ville exotique, fleurie et cité cosmopolite où se mêlent les influences anglaises, indiennes et africaines. Une station balnéaire au climat subtropical avec un magnifique front de mer animé appelé Golden Mile. Oatshorn, petit village perdu au milieu des terres de la côte sud. Visitez une ferme d'élevage d'autruches et apprenez tout sur cet étrange oiseau. Tout près, vous pourrez visiter les grottes de la rivière Congo. Le système de galerie compte plus de 4 km et plusieurs tours guidées sont disponibles, mais il faut absolument réserver à l'avance. Pour vraiment vivre votre expérience sud-africaine au maximum, n'hésitez pas à inclure des expériences humaines et culturelles dans votre itinéraire. Spectacle Zulu dans un kraal, village indigène traditionnel. Faites un arrêt pour échanger avec les écoliers. Participez à un souper traditionnel Beaumont sous les étoiles. Visite du village traditionnel Ndebele. Goûtez à la cuisine traditionnelle sud-africaine. L'Afrique du Sud est un pays qui est accessible à tous. Il se prête facilement à la découverte en toute liberté, avec des routes en excellent état, de l'hébergement de haute qualité et un peuple très accueillant. Les conseillers en voyage CA Québec se feront un plaisir de vous accompagner dans l'élaboration de votre itinéraire sur mesure. Vous êtes un voyageur qui préfère une formule offrant plus d'encadrement à destination? Voyage CA Québec a concocté pour vous un itinéraire des plus complets pour découvrir les trésors de l'Afrique du Sud. Offrant un bel équilibre de safaris, de paysages, de découvertes, d'activités et de cultures, notre circuit rêve africain de 19 jours, avec un départ en février 2015, comblera vos attentes. Afin d'en connaître davantage sur l'Afrique du Sud ou sur toute autre destination, n'hésitez pas à venir nous voir dans l'un de nos 14 centres voyage ou encore communiquer avec nous par téléphone. Nos 40 ans d'expérience enrichissante en voyage rendront votre périple inoubliable. Cette capsule Passion Voyage Express vous a été présentée par Voyage CA Québec. 40 ans d'expérience enrichissante.